Musique Hello c'est Pam, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un nouveau tuto, cette fois-ci de Page Donc les teintes sont dans les marrons et verts Pour les tampons j'ai utilisé la planche reliure, grid, métal, vrac, destroy et BD Pour le pochoir j'ai utilisé le pochoir pixel ainsi que les die cut de la collection métal, planche d'étiquette thème garçon, les papiers de la collection lovely craft Mes skin tape j'ai pris grillage, bois et plaid ainsi que ma distress oxyde evergreen et versafil noir Allez on est parti ! Donc j'ai déchiré deux morceaux de papier que je vais coller sur du papier aquarelle bien sûr Puisque si vous voulez pas touiller, le mieux est vraiment le papier aquarelle Sinon votre papier va boire énormément et il va surtout vraiment beaucoup gondoler Et c'est vraiment pas beau Voilà pour mon fond de page déjà mon papier est prêt Maintenant je vais passer à la couleur Donc moi je mets mon pinceau directement dedans et j'applique mon encre N'ayez pas peur à être généreuse Et surtout à repasser par endroit pour avoir plusieurs nuances Je sèche une première fois Voyez ça sèche, je remets de l'encre Je fais quelques petites tâches Une fois sec, je passe au vert Et je fais la même chose Attention à surtout bien bien laisser sécher avant de tamponner Donc pour ma photo, moi j'ai détouré mon fils Voilà j'avais envie de changer un petit peu Alors comme je sais où je mets sa photo Je tamponne en fonction Donc ici avec la planche reliure Que je mets un petit peu en décalé Ensuite là j'ai pris un tampon de la planche métal Puis après je passe à la planche vrac Où il y a des petites gribouilles Je trouvais que ça allait aller bien avec Comme c'est tout en longueur aussi J'ai voulu rester dans le même esprit Si vous avez peur de mettre trop trop de tampons N'hésitez pas à remettre votre photo là où vous allez la mettre Pour voir ce qu'il va manquer Approximativement bien sûr Puisque vous pouvez toujours en rajouter après Mais l'essentiel c'est de ne pas trop en mettre dès le départ Maintenant avec la planche grid Je vais prendre dans les teintes de vert Pour que ce soit un peu moins contrasté Et je vais tamponner Donc moi je prends pas toujours Mon bloc acrylique Parce que je veux qu'il y ait une empreinte partielle Après vous pouvez très bien travailler Qu'avec votre bloc Si vous voulez avoir une empreinte plus jolie Donc là vous voyez j'avais rien mis en bas Et j'ai voulu mettre un petit tampon Donc j'ai rajouté un petit peu d'encre Donc maintenant je vais passer à mon pochoir Donc ici j'ai pris De la pâte de texture Qui est très très épaisse Et presque noire Qui est la couleur graphite C'est vraiment Après vous pouvez très bien prendre De la modeling paste Et mettre du noir dedans pour la teinter Comme mon fond est déjà pas mal travaillé Je mets vraiment quelques petites touches Par ci par là Pour ne pas trop surcharger Là je trouve qu'on est pas mal Je vais pouvoir passer Aux embellissements Alors vous voyez déjà Pour mes décos J'ai pris la chaîne de la planche métal Et je l'ai mis de façon A ce que je puisse faire une Comme si c'était une barrière Je l'avais déjà fait une fois Il y a bien longtemps Donc je l'ai pas fait avant Pour vous faire voir Qu'on pouvait vraiment plier les tampons Enfin les plier Je me comprends Leur faire une forme arrondie On peut pas sur tous Mais celui là On peut le faire sans problème Donc voilà Ca fait deux utilisations Pour un même tampon Donc après il vous reste plus qu'à détourer Voilà Donc vous voyez Là j'ai mis de la mousse 3D Pour faire un petit peu de relief Je trouvais que ça allait plus sympa Pour l'effet de barrière souhaité Donc moi je mets souvent un point de colle Sous mes mousse 3D Parce que je trouve que ça ne tient pas du tout Dans le temps Je fais la même chose avec la photo de mon fils Je colle un bout de carton dessous Pour que ce soit également en 3D Voilà Si on veut l'effet de profondeur Il faut vraiment jouer avec le 3D Maintenant je vais préparer mes petites bulles De la planche BD Que je vais également mettre en 3D Alors là J'étais en train de monter ma page Quand je me rends compte que Je n'ai pas mis le meskin tape Que je voulais mettre Donc on est reparti Je passe par cette étape Avant de finir de monter ma page Donc voilà J'ai utilisé le meskin tape Grillage, plaid et bois Au revoir 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 Voilà Voilà Donc je peux repasser A ma déco Donc je colle mes nuages Avec la mousse 3D Et un petit point de colle Ensuite je mets des petits coins Ensuite je mets des petits coins de la planche DESTROY Que je mets aussi en 3D Et un petit point de colle 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 J'ai décidé de mettre des die cuts De la collection texture Qui finalement vont vraiment très bien avec Et un petit point de colle Et un petit point de colle Et un petit point de colle Voilà Maintenant je passe à mes petites fleurs Que je colle avec le pistolet à colle Puisque sinon c'est vraiment galère à faire tenir Le temps que la colle prenne Les fleurs ont le temps de bouger 50 fois Et un petit point de colle Et un petit point de colle Et un petit point de colle Voilà Maintenant je peux faire mes petits tamponnages De finition Par rapport à mes embellissements Que j'ai collés Et un petit point de colle Et un petit point de colle Et un petit point de colle Pour finir j'ajoute quelques petites phrases Sur le thème de mon petit ado Thème garçon Et un petit point de colle Et un petit point de colle Voilà Ce tuto touche à sa fin J'espère qu'il vous aura plu Et vous donnera envie de recréer une page dans ce style N'oubliez pas de vous abonner Si ce n'est pas déjà fait D'activer la cloche des notifications Pour ne rien renter Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada